Bonjour à toi chers spectateurs, The Night Comes For Us de Timo Chagianto. C'est un film qu'un certain Kim m'a donné fortement envie de voir sur Netflix. Parce qu'en soi le film m'intéressait peu, même si le réalisateur est connu pour avoir fait deux films d'action qui sont assez sympathiques, Killers et Headshot. Mais c'est surtout Kim qui m'a donné envie de voir ce film tout simplement pour la simple et bonne raison que selon lui c'était le meilleur film d'action de l'année. Et je dois bien avouer que rien que ça, ça suffit à me titiller et me donner envie de voir ce que cela peut donner. Le résumé pour faire simple, après trois années passées au service des triades, Ito décide de couper court et de prendre le large après avoir sauvé une petite fille de l'assassinat d'un village. De retour dans sa cité natale, l'ancien mercenaire va devoir maintenant survivre aux attaques des triades et de son ancien meilleur ami, Ariane. Et comment vous dire que j'ai pas été déçu ? Timo Giagento fait partie, entre guillemets, de la bande de réalisateurs dont Garrett Evans fait partie. C'est-à-dire une bande de cinéastes complètement fumés qui ont voulu révolutionner le cinéma d'action indonésien. Cinéma d'action pas forcément très populaire en soi, si ce n'est qu'il y a quelques années si vous vous souvenez bien. Et bien, Garrett Evans a réalisé un film qui se nomme The Red et qui a non seulement permis de révéler au grand public un nouvel art martial, mais au-delà de ça, c'est un petit peu imposé comme une grosse bombe en termes d'action et la suite n'a fait que confirmer ça. On sent que Timo Giagento s'inscrit exactement dans la même veine et au travers de ce film impose un style qui est un petit chouïa plus radical, je dirais, que The Red, mais un petit peu moins subtil. C'est un film qui est indéniablement réussi en termes d'action, qui a une histoire qui tient largement la route. Le seul souci, c'est que même si cette histoire tient largement la route, on sent que le cinéaste indonésien a du mal à ne pas se reposer sur des clichés. Et le gros souci, c'est que le film est passionnant en soi, mais se repose sur trop de facilité pour être vraiment aussi novateur que pouvait l'être The Red ou The Red 2, qui étaient des films totalement différents mais qui avaient au moins le mérite, dans les deux cas, de proposer de la nouveauté en termes d'action. Que ce soit par le biais de cet immeuble absolument fantastique qui offrait des possibilités en termes de découpage et de scénographie fou, ou que ce soit ce film de gangster ou visage multiple qui avait des références au cinéma qui était aussi exceptionnel que particulièrement subtil. Et là, c'est moins le cas même si le film reste passionnant dans son genre. Dans le genre du cinéma d'action, il y a peu de films qui ont réellement marqué les dernières années. On n'en compte que peu et dernièrement, l'un de ceux qui s'est le plus imposé est certainement The Red 2, un film d'une perfection exceptionnelle et constante qui a rendu ses lettres de noblesse au cinéma d'art martiaux moderne. Timo Chagianto est très certainement le meilleur disciple qu'il pouvait y avoir au cinéma de Gareth Evans et nous propose ici un film d'action survie d'Aminé, une oeuvre aussi dense que passionnante pour un moment de septième art jubilatoire et dingue qui ne manque pas de classicisme et de facilité. Mais honnêtement, on s'en fout en fait. En termes d'écriture, il est indéniable que Timo Chagianto s'est un peu limité à un paquet de grossièreté en termes de composition de l'histoire et de la dramaturgie. Le film a une base plutôt intéressante, mais rapidement, ça sombre dans des facilités, dans des raccourcis qui sont un petit peu trop visibles en fait, qui ne donnent pas forcément envie de se plonger totalement dans les méandres de la psyché des personnages. Mais il y a un avantage derrière cela et c'est en cela que je trouve que le film rejoint énormément The Red 2, c'est qu'il a réussi, Timo Chagianto, à construire une galerie de personnages, pardon du terme, mais putain de génial. C'est hallucinant, mais il a construit des personnages secondaires qui pour moi sont aussi marquants que les deux tueurs psychédéliques de The Red 2 avec le marteau et l'autre qui se balade avec une batte. Je trouve qu'il a réussi ici à construire toute une galerie de personnages qui arrivent à être indépendants les uns des autres. Chacun de ces personnages a son petit moment de gloire, sa petite fraction de vie, son instant où on va se dire « Waouh, celui-là, il a quelque chose. J'ai envie de me passionner pour ce personnage-là. » Et c'est ça en fait qui nous fait oublier tous les éléments autour de ça qui semblent bateau, grossier, cliché, parfois un tantinet facile. Et c'est ça que j'aime, c'est que Timo Chagianto ne cherche pas absolument à construire des antagonistes marquants ou des protagonistes marquants. Il équilibre le tout. Ito a des coéquipiers qui sont géniaux, hyper bien écrits. Bobby est juste magnifique. Et à côté, on a ce groupe de méchants qui entoure Ariane, qui est juste génial. Il y a ce chef de la triade, Chen Yu, qui est hyper bien construit, mais qui n'apparaît qu'en second plan. Vraiment presque en troisième plan, tellement il est peu présent, mais il a une ombre qui plane sur l'ensemble du métrage qui me permet de dire en fait que Timo Chagianto avait envie de construire des personnages qui marqueraient l'esprit du spectateur constamment et qui en un sens combleraient les grossièretés de la dramaturgie. C'est là que cela ne passe pas forcément hyper bien. C'est que le scénario est un tantinet cousu de fil blanc et que le tout sonne comme une œuvre très, voire trop classique dans la composition de sa dramaturgie. Heureusement compensé comme évoqué avant par la construction d'un groupe de personnages passionnants. Mais voilà, on ne peut pas tout reposer uniquement sur la construction d'un ensemble de protagonistes et c'est malheureusement ce que l'on retient d'un scénario qui manque de finesse et qui aurait pu être un peu plus qu'une simple histoire de gangsters somme toute trop classique et pas aussi intense et puissante que l'on aurait pu s'y attendre à première vue finalement. En termes de mise en scène, c'est génial. Je n'ai pas d'autres mots en fait. Le film est dynamique à en crever. Il dure deux heures, on ne voit pas le temps passer. C'est hyper violent. Alors là par contre, faites vraiment attention. C'est aussi violent que The Red 2 qui avait frôlé l'interdiction au moins de 18 ans tellement il était hardcore. Là, on n'est pas loin, même un petit chouïa plus gore que ça. C'est phénoménal les scènes qu'il arrive à nous pondre le cinéaste indonésien. Il y a des moments où je me disais mais comment il peut faire des raccords pareils ? Ok, d'accord, c'est gore, il y a des effets qui sont ouf mais la manière avec laquelle il amène certains raccords justement dans le travail du gore et de l'acheminement de celui-ci au sein du cadre il y a une séquence où je suis désolé, il y a un personnage elle taillade les mecs à coups d'une espèce de lame à moitié tordue. C'est extraordinaire la violence qui se dégage de ces scènes-là parce qu'à un moment elle transperce la gorge d'un mec je ne sais pas comment ils se sont débrouillés mais vraiment la gorge elle est tranchée à moitié c'est juste jouissif la manière avec laquelle il a amené les effets et c'est jamais un gore qui est, on va dire je ne saurais pas dire jubilatoire parce que c'est un petit peu jubilatoire mais qui est uniquement plus tassier. C'est un gore qui est nécessaire dans le sens où ça veut amener un point de retranchement où les personnages sont obligés d'en arriver à cette violence-là pour s'arrêter l'un à l'autre. Le combat final en termes de découpage est exceptionnel mais au-delà de ça en termes de violence j'ai rarement été autant sous tension à serrer les poings et à me dire quand est-ce qu'ils vont s'arrêter tellement c'est bien foutu et tellement c'est rythmé avec une précision folle. Le cinéaste indonésien impose un ensemble cinématographique tout simplement hallucinant de perfection et de finesse. La dernière fois que je m'étais senti autant investi par un ensemble de scènes d'action comme ici c'était face justement à The Red 2 que Djadjanto fait clairement revivre ici par le biais de sa mise en scène. Son découpage est parfait, sa maîtrise des changements de scène est juste dingue, la manière avec laquelle il amène des retournements de cadrage rien que par le biais des chorégraphies donne lieu à un tout aussi jouissif que maîtrisé aussi intense que passionnant, aussi impériel que tout simplement hallucinant de perfection et de maestria. En termes de casting, il faut bien amourir que Timo Djadjanto quand on voit le casting ça crève les yeux qui traînent avec la même équipe que Gareth Evans parce qu'en fait il y a les mêmes acteurs que dans The Red 2. Julie Estelle qui jouait la fameuse femme au marteau dans The Red 2 est ici présente et très bien dans un rôle où elle a une plus grande visibilité je trouve. Il y a Yuan Riyuan, plus connu sous le nom de Mad Dog qui est également présent au casting de ce film qui joue très très bien. Suni Pang qui jouait également dans The Red. Il y a plein d'acteurs que vous allez reconnaître si vous êtes un petit peu fan de ce cinéma là et notamment les deux acteurs principaux qui pour moi, au-delà d'être excellents, sont représentatifs du style de ce cinéma qui est brut de décoffrage mais qui peut être également sensible par instant. Si Koyu Waze en impose toujours par le biais de son charisme physique, c'est surtout Joe Taslim que je trouve parfait dans ce métrage, celui-ci délivrant une prestation tout simplement magnifique de bout en bout. Au bout du compte, The Night Comes For Us est une grosse tuerie si vous êtes fan de cinéma d'action. Faut pas non plus s'attendre au scénario de l'année, c'est pas le cas, mais je trouve qu'en termes de découpage, de mise en scène, de construction de l'action, de chorégraphie, d'arts martiaux, de gore, ce film est une petite bombe, ce film est un pur plaisir, ce film est jouissif à mater, jouissif à re-regarder tellement les scènes d'action sont hyper bien foutues. The Night Comes For Us de Timo Giagento, je ne peux que vous conseiller de le regarder sur Netflix, vous allez passer un moment plutôt agréable si vous êtes fan de ce cinéma et c'est quand même assez jubilatoire de voir des mecs se foutre comme ça sur la gueule à un point où on se demande lequel va être capable de se relever après le coup qu'il vienne de se mettre. A plus !